Salut la team, aujourd'hui c'est parti, je vais vous apprendre à améliorer le haut du pec avec c'est pas de l'eau, c'est parti Ok donc comme vous l'aurez compris je vais vous montrer comment améliorer le haut de vos pec, donc bien sûr moi c'est mon point fort Donc encore une fois c'est mes astuces à moi, donc ça peut marcher sur quelqu'un ou ça ne peut pas marcher sur quelqu'un Voilà c'est mes astuces, je vous les montre, c'est parti On commence tout de suite avec le DOP incliné aux haltères, simplement que j'ai un meilleur ressenti au libre, donc aux haltères par rapport à la barre Donc on enlève la barre, on garde les haltères pour cette séance, donc c'est parti On va partir sur 3 séries, donc 8, 10, 12 répétitions, donc la première on va bien isoler les pec, mais les deux dernières on va isoler encore plus Donc vraiment une contraction volontaire au niveau du haut du pec, alors n'oubliez pas, il faut aller jusqu'à l'échec total Donc la dernière rep est très importante, c'est presque la plus importante Donc imaginons la première série, vous faites 12 répétitions, ça veut dire que vous avez pris pas assez lourd Si vous faites 6 répétitions, vous avez pris trop lourd, voilà vous avez compris Donc il faut savoir mettre le poids idéal Donc voilà, bien sûr n'oubliez pas, très important, si dans la première série je vous mets 8 répétitions, ne vous arrêtez pas à 8 Ok, si vous pouvez faire plus, vous continuez, il faut aller jusqu'à l'échec total Donc ne suivez pas le programme, vraiment, voilà Essayez de faire les répétitions le mieux possible, comme c'est écrit, mais aller jusqu'à l'échec total, c'est le plus important Sous-titres par Jérémy Diaz Ensuite on passe tout de suite au Devopé Couché Alter, donc comme je vous l'ai dit, la barre qu'on enlève sera du libre à cette séance Donc on va partir sur 3 répétitions aussi, 8, 10, 12 répétitions Donc la première aussi, on isole bien les pecs, mais les deux dernières on isole encore plus Donc contraction volontaire, vous montez, en excentrique, vous retenez 4 secondes Moi je ne l'ai pas fait, mais faites-le, ça optimise encore mieux les pecs Comme ça vous allez voir, vous allez avoir un ressenti de malade Ensuite on passe à l'exercice, mon exercice favori pour le haut du pec C'est celui-là qui a transformé le haut de mon pec, vraiment, c'est mon préféré Je ne sais pas si je vous le donne, parce que vraiment, je ne l'ai donné à personne Est-ce que je vous le donne ou pas, il y en a certains qui l'ont déjà fait, qui connaissent, peut-être pas d'autres Je vais vous montrer, normalement ça se fait à la poulie, et moi je le fais aux haltères, j'ai un ressenti de malade Ok, donc pour cet exercice, il faut avoir les bras tendus, ça sera comme à la poulie basse Je ne sais pas si vous voyez la poulie basse Donc, je vous explique, le bras droit vers la gauche, le bras gauche vers la droite Il faut contracter les pecs, il faut qu'ils se resserrent à mort Voilà, donc contraction volontaire, alors là vous pouvez y aller à mort Contraction volontaire, sur le haut du pec Vous ne prenez pas très lourd en les haltères, comme vous allez voir dans la vidéo, nous on ne prend pas très lourd Vous allez avoir un super ressenti, vous faites 3 séries de franchement 10, 15, 15 répétitions Afin de bien isoler le haut du pec, on ne met pas lourd, mais vraiment on contracte énormément les pecs On contracte plus que ce qu'on pousse carrément Donc très important, pourquoi je vous dis de faire une vraie contraction au niveau du haut du pec Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez plus sentir les deltoïdes Donc là, ce n'est vraiment pas ce qu'on veut travailler Donc, petite astuce, si jamais vous ne comprenez pas vraiment le système Vous faites en unilatéral, ça peut même mieux travailler Donc, un bras unilatéral, c'est un bras, puis ensuite l'autre Donc, 15 répétitions, et ensuite 15 répétitions Donc, vous mettez votre main sur le haut du pec Et là, vous levez Et du coup, vous allez sentir si votre dupec, il se contracte ou pas du tout Donc ça, c'est une bonne astuce Voilà, je vous laisse avec les images de l'exercice Vraiment, cet exercice est parfait pour le haut du pec Vous allez voir à la fin, une congestion parfaite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc pour les pecs, c'est terminé Voilà, ensuite on passe au dos, parce que nous, dans notre séance, on adore faire pec, dos, bras Bon là, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'exercice pour dos, tout simplement que celui-là, ça va être un rappel dos Parce que là, on a fait une grosse séance pec, ensuite un rappel dos Donc ça veut dire que dans deux jours, si vous avez bien compris, on va travailler plus le dos que les pecs D'accord ? Donc, là, on va partir sur traction suivi de rowing bar Donc, pourquoi des tractions ? Tout simplement, parce qu'avec Vlad, on veut avoir un corps athlétique Du coup, dans toutes nos séances, on essaye de mettre un exercice de poids de corps Ok ? Donc, traction, au début, vous allez faire 3 séries Vous allez faire 10-12 répétitions suivi de rowing bar Mais vous allez voir après, les tractions, faites au maximum Parce que de toute façon, vous n'allez pas aller au-delà de 12-15 Parce que vous serez tellement mort avec le rowing bar, plus les tractions Donc voilà, on se retrouve à la fin de l'exercice Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, donc la vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Donc, je vous ai dévoilé mon secret pour avoir le haut du pec Voilà, j'espère que ça vous a plu Donc pour la séance, bien sûr, on s'est démonté le haut du pec Bien sûr, dans deux jours, on va plus s'est démonté le bas du pec D'accord ? Faut pas s'acharner sur un muscle, ok ? Voilà, donc dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo Où on essaye de vous montrer comment rattraper un muscle Là où vous avez du retard Donc voilà, dites-moi dans les commentaires Quel autre muscle vous voulez qu'on fasse cette vidéo Et puis sur ce, je vous laisse avec ça Prenez soin de vous Ça va Kenny ? Ça va bien, ça va ? Il me faut faire des conneries, il y a des filmer Je ne suis pas caméraman Apparemment Ouais, elle est pas mal Sous-titres par Jérémy Diaz